L'adoration est un choix ou une obligation. L'adoration est un mot très connu, mais pourtant mal connu. Je dis cela parce que certains utilisent le mot sans vraiment essayer de comprendre sa dimension et sa signification. Pour certains, cela se résume uniquement au chant, au beau morceau de musique lors d'un culte, mais cette compréhension est bien élémentaire par rapport à ce qu'elle est en réalité. Sans vouloir entrer dans les détails, les détails ayant rapport à la définition du mot, je veux dire que l'adoration est une relation d'amour qu'on développe avec Dieu de manière permanente. Sans amour, on ne peut pas parler de l'adoration. Il faut aussi remarquer que cet état d'esprit doit être permanent. Que Dieu me donne la chance de parler dans une autre section sur la définition dans un sens un peu plus large. Mais ici, ce qui m'intéresse, est-ce que quelqu'un peut se passer de l'adoration? Est-ce que l'adoration est à prendre ou à ne pas prendre, à prendre ou à laisser, comme on dit? Le désir de Dieu en créant l'homme, c'est d'être toujours en communion avec lui. Je dois mettre l'accent sur le vocable « communion ». Dieu ne désire pas une simple relation, mais une communion. Rappelez-vous ce que Dieu a fait pour établir cette communion après la chute édénique. Alors, je vous encourage très fortement à lire la parole de Dieu. À ce propos, lisez Genèse chapitre 2 et chapitre 3. Et dans Genèse chapitre 3, verset 21, la Bible nous dit que l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Dieu a fait le plan pour l'homme et la femme, donc les deux sont à même à adorer le Seigneur, tout en l'acceptant. On ne va nullement à l'école pour avoir le désir d'adorer. Il est déjà inné en nous. Je ne parle pas des techniques de la scène, loin de là, mais je parle de l'adoration dans son sens original. Regardez ceux qui n'ont pas Christ comme sauveur. Il adore les créatures en lieu et place du Créateur. C'est comme une personne qui aime le pain tout en détestant le boulanger. L'adoration est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Nous sommes créés à la louange de sa gloire. Lisez Éphésie, chapitre 1, verset 12. En criant l'homme, le désir de Dieu n'a pas été comblé. Parce qu'aujourd'hui encore, Dieu cherche des adorateurs. Jean, chapitre 4, verset 21. Les adorateurs, les vrais adorateurs, c'est ce que Dieu désire le mieux. C'est ce qu'il désire le plus. L'adoration est éternelle. Oh mon Dieu, ne parlons pas de ça maintenant. Ce texte est profond et je ne veux pas l'aborder en détail dans cette tranche. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes tous des adorateurs pour ce que Dieu nous a créés afin que nous le soyons. Maintenant, la différence se réside dans le fait qu'il y a des vrais adorateurs et des faux adorateurs. Peut-on se passer de la respiration? Ou est-ce que quelqu'un peut dire, moi je vis mais je ne respire pas. Je la déteste cette question de respiration. Ça aurait été une déclaration sans fondement réel. Tout le monde adore. Que l'on en est conscient ou pas. L'adoration n'est pas une alternative, mais une obligation. Il faut se demander ceci. Si je suis un adorateur, est-ce que j'adore Dieu qui m'a créé? Dieu demande des adorateurs. Il les cherche et les recherche. Se font-ils si rares en ces temps-ci? Est-ce qu'ils me trouvent déjà? Est-ce qu'ils te trouvent déjà? Tu chantes dans une chorale, dans un groupe? Tu es un leader au sein de l'équipe de l'ourange de votre assemblée? Bien, mais je ne parle pas de cela. Mais est-ce que Dieu t'a trouvé? Ah, Seigneur, trouve-moi. Merci que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, adorateur Bertin d'Orville-Mar. Si vous voulez entrer en contact avec nous, écrivez-nous. WhatsApp 509-3356-93-92. 509-3356-93-92. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501